L'examen de la science physique C'est la science expérimentale, option science physique Rappelez-vous, on a déjà commencé la correction, la science précédente Maintenant, on continue On a corrigé l'exercice portant sur la restitution des connaissances Et le premier exercice de la deuxième partie Portant sur le résolument scientifique et communication écrite et graphique Rappelez-vous l'exercice qu'on a déjà corrigé Pourtant sur la consommation, l'unité de la consommation de la matière organique Et le flux d'énergie Aujourd'hui, dans cette science, nous allons entamer les deux exercices qui restent Deuxième exercice, portant sur l'unité de l'utilisation de la matière organique et inorganique Et pourtant noté sur cinq points Et troisième exercice, portant sur l'unité de la géologie Les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagne On va entamer le premier exercice Et rappelez-vous toujours, chers élèves On insiste sur la lecture attentive de l'énoncé de l'exercice Il faut bien lire pour savoir ce qui est demandé Lisons ensemble La question des ordures ménagères et quotidiennes Il touche chaque individu, tant sur le plan professionnel que familial Car il ne cesse de croître en quantité, en qualité et en nocivité Dans le but de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc Et les techniques de traitement et de gestion de ces déchets On propose les données suivantes Notez bien, chers élèves L'objectivité, c'est de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement au Maroc Rappelez-vous, ici, on va consulter notre cours, les connaissances On a déjà vu quels sont les impacts négatifs des ordures Mais on va essayer de projeter ce qu'on a déjà connu Pour répondre aux questions posées dans cet exercice Notez bien, le but c'est de connaître l'impact des ordures ménagères sur l'environnement Et aussi connaître les techniques de traitement et de gestion de ces déchets En fonction de l'impact de ces ordures Donc, il propose des documents Le premier document présente l'évolution du pourcentage de quelques composantes Des ordures ménagères au Maroc Et la durée de veille de ces ordures dans la nature Le document 2 qui suit montre les pots de la matière organique Et de l'humidité des ordures ménagères au Maroc, en France et en Amérique Voilà le tableau qui résume les composantes des ordures ménagères Et les différents, ces différents pots en différentes années 1960, 1999, 2004, 2013 Et avec la dernière colonne consacrée à la durée de décomposition dans la nature On continue Voilà le document 2 qui présente une comparaison de points de vue de la matière organique Et l'humidité dans les trois pays Le Maroc, la France et l'Amérique Ce qui est demandé Premièrement, à partir du document 1 Décrivez l'évolution de chaque composante des ordures ménagères au Maroc Et montrez pourquoi elle présente un risque pour l'environnement La deuxième question On veut baser sur le document 2 Comparer les taux de la matière organique et de l'humidité des ordures ménagères Des trois pays Et déduisez de caractéristiques des ordures ménagères au Maroc Troisième question D'après votre réponse à la question 2 Et vos connaissances Proposez deux techniques adéquates pour valoriser les ordures ménagères au Maroc On commence, chers élèves, la correction Notons, il faut bien lire l'énoncé C'est très important Il faut lire la question Il faut bien comprendre la consigne Ce qui est demandé À partir du document 1 C'est important Donc nous devons bien exploiter le document 1 Pour répondre à la question posée C'est quoi la question ? C'est décrivez l'évolution de chaque composante des ordures ménagères au Maroc Et montrer pourquoi elle présente un risque pour l'environnement Toujours à partir de quoi ? À partir du document 1 Ne cherchez pas la réponse ailleurs s'il vous plaît Il faut, vous devez le chercher, la chercher dans le document 1 Voilà pour répondre Notez bien la question ici C'est une demande de décrire C'est-à-dire une description Et montrer une démonstration Pour montrer le risque de ces ordures sur l'environnement Voilà ici la description de l'évolution de chaque composante Revenons sur le document 1 Qu'est-ce qu'il présente ? Bien évidemment Les 4 composantes des ordures ménagères L'orto dans les différentes années Et il se termine par la durée de décomposition dans la nature La question c'est une description de chaque composante Elle est claire On a combien de composantes ? Ici il y en a 4 Donc nous devons mettre 4 tirées Chaque tirée consacrée à une composante Commençons par la matière Les matières organiques Qu'observez-vous ? La question c'est une description C'est quoi la description ? C'est je dois exprimer ce qui est représenté dans le document Soit un tableau, soit un graphe Soit un schéma par exemple De telle façon que si quelqu'un qui ne voit pas ce document Doit avoir une idée sur ce qui est présenté dans le document Ici la matière organique Le taux en pourcentage En 1960 on voit qu'il est de 75% Passons à 1999 on a dit 70% 2004 65% 2013 70% Ça veut dire qu'il y a une diminution De combien ? 75% jusqu'à 70% C'est à peu près de 5% On peut dire qu'il y a une légère Une faible diminution Et on note On commence Concernant la matière organique On observe une faible diminution 200% En allant de 75% En 1960 A 70% En 2013 Ça concernant la première composante Passons maintenant à la deuxième composante Les plastiques Les plastiques On a combien ici en 1960 ? C'est 0,3% Passons en 1999 Et les de 3% En 2004 9% En 2013 10% Marquant ici il y a une augmentation qui est très élevée 0,3 jusqu'à 10% Et on dit que Concernant le plastique Augmentation importante De son pourcentage En allant de 0,3% En 1960 A 10% En 2013 Maintenant Maintenant pardon Passons à la troisième composante Concernant les métaux Qu'observez-vous chers élèves ? Ici on a En 1960 Il y a 0,4% En 1999 3% En 2004 4% En 2013 2% C'est-à-dire il y a une augmentation aussi Et on note Il y a une augmentation concernant les métaux Augmentation de son pourcentage De 0,4% En 1960 A 2% En 2013 Passons maintenant A la dernière composante Pourtant sur le papier Carton Ou c'est un autre type de matière organique En 1960 On observe qu'on a 20% En 1999 Toujours 20% En 2004 C'est 2% En 2013 7% Ça veut dire quoi ? Il y a une diminution Note Pour le papier carton Diminution importante De son pourcentage De 20% Je fais toujours la référence Pour simplifier Et pour faciliter la description Je repère la première valeur Le taux Pour la première année 1960 Et je repère aussi La dernière valeur Enregistrée Pour la dernière année Notée dans le tableau Ça veut dire 7% En 2013 Évidemment Maintenant Notez bien La question Elle est composée Il faut toujours faire attention Ce n'est pas une simple question Il y a deux En fait Deux questions Une description Et une démonstration À partir de l'exploitation Toujours Des données De document 1 Ce qui est demandé ici Pourquoi Elle présente Un risque Pour l'environnement Revenons sur le tableau Qu'est-ce que vous observez ? Et rappelez-vous Lorsqu'on a déjà Lu l'énoncé Ils ont cité Qu'il constitue un problème Vu leur qualité Quantité Et non-civité C'est-à-dire Leur impact négatif Voyez-vous Ici On note qu'il y a Une diversité Des composantes Il y a Une variation Donc Une variabilité Concernant les composantes Aussi On note La quantité Qui augmente Avec les années Voilà Premier temps De diversité Aussi Augmentation De la quantité Et aussi Il faut exploiter Toutes les informations Données par le document Concernant la dernière colonne La durée de décomposition Dans la nature Pour les matières organiques 3 à 6 mois Le papier carton 3 à 2 mois Mais Ce qui est choquant C'est concernant Les plastiques Et les métaux Voyez-vous Qu'elle demande Combien ? 450 C'est très élevé Donc Imaginons Des matières Qui restent Dans l'environnement Et dont la décomposition Demande à peu près 450 ans Ça Effectivement Constitue un danger Pour notre environnement Et on va noter ça En résumant En essayant De formuler Des phrases simples Pour exprimer Cette démonstration On dit qu'il y a Deux points de vue Qualité Une diversité Deux points de vue Quantité Et l'augmente En pourcentage Et aussi au point De vue Noncivité Lors Durée De décomposition Qui est très Élevée Surtout Concernant Les matières Plastiques Et les métaux Et on exprime ça Les ordures Ménagères Constituent une menace Pour l'environnement Au Maroc Pourquoi ? Vu la variété De sa composition Son enrichissement Par le plastique Et les métaux Qui demandent Qui demandent Une longue durée Pour leur décomposition Dans la nature Et on arrive A bien répondre A cette question Passons maintenant A la deuxième question Lisons bien La question On veut Basant Sur le document De Notez bien On va se focaliser Sur le document De Pour répondre A la question Qu'est-ce qu'il dit La question ? Comparer Les taux De la matière Organique Et de l'humidité Des ordures Ménagères Des trois pays Et déduiser Deux caractéristiques Des ordures Ménagères Au Maroc Donc Il est composé Comparer Et aussi Dduiser Une dédiction Donc une comparaison Et une dédiction Concernant Les caractéristiques Des ordures Ménagères Donc revenons Sur le document Deux Que voyez-vous Chers élèves Donc pour répondre A la question La consénitie C'est une comparaison Je compare Que voyez-vous Entre le Maroc La France Et l'Amérique Et bien évidemment Dans ce cas D'un graphe Je dois bien L'exploiter Il faut se référer A la légende C'est important Pour faciliter La lecture Notez bien L'axe des ordonnées Qu'est-ce qu'il représente C'est le taux En pourcentage De quoi ? De la matière organique De l'humidité En fonction De quoi ? En fonction De trois pays Dans les trois pays Regardons Et là C'est l'importance De la représentation graphique Parce qu'il facilite La lecture Voyez-vous On voit ici Les rectangles Ces rectangles Ce qui est blanc Ici Donc on voit Que la matière organique Au Maroc Elle est plus élevée Par rapport Les autres pays La France Et l'Amérique La même chose Aussi pour l'humidité Regardons L'humidité Et c'est de 60% Donc il est plus élevé Par rapport La France Et l'Amérique Qui ne dépasse Pas pour la France 50% Alors que pour l'Amérique A peu près C'est 45 à 50% Donc on note ici Pour répondre à la question La matière organique Le taux de matière organique Dans les ordures Ménagères Au Maroc A peu près 80% Elle est plus élevée Par rapport A la France 30% Et par rapport A l'Amérique 18% Donc là Comment Répondre A une question De comparaison Je vous dis Plus élevé Plus faible Que Et je peux Donner des chiffres C'est important Pour faciliter aussi Et pour bien répondre A la question Je fais la projection Sur l'axe des ordonnées Et je donne des valeurs Pour confirmer Vraiment Qu'elle est plus élevée Que la valeur Enregistrée Dans l'autre pays On a noté ici 80% Pour la Maroc On a fait seulement La projection Sur l'axe des ordonnées La même chose Pour la France On fait la projection On trouve à peu près 30% Pardon C'est ici 30% Pour la France Et pour l'Amérique Ici C'est à peu près 18% Pour la matière Organique Donc notons bien Pour la matière organique C'est 18% Pour la matière Organique Dans la France Ça ne dépasse pas 30% Alors que pour Au Maroc C'est 80% Maintenant Pour l'humidité La même chose Augmentation de 100 ans Dans les ordonnées Ménagères Au Maroc Elle est de A peu près De 60% Par rapport La France Donc elle est Plus élevée Par rapport La France Qui est de 35% Qui est de 35% Et l'Amérique Qui est de 33% Là on a Répondé à la question De comparaison Maintenant Quelle caractéristique Peut-on Déduire Concernant Les ordures Ménagères Donc au Maroc Les ordures Ménagères Se caractérisent Par quoi ? Par la richesse En matière Organique Et par leur Taux élevé En humidité Ce sont les deux Paramètres Que représente Le document De Et voyez-vous La solution Se trouve Dans le document On n'a pas besoin De chercher La réponse Ailleurs Notre thèse C'est très important Lorsqu'ils citent ici Qu'en feu basant Nous devons bien Respecter la consigne S'il vous plaît Chers élèves Toujours il faut Bien lire La consigne Il faut respecter Ce qui est demandé Pour bien répondre Et pour répondre Correctement A la question Vous savez que le problème Dans les sciences naturelles Qu'on trouve Pas mal des élèves Qui souffrent De problèmes De notes Elles répondent A la question Ou des questions Et elles arrivent Elles attendent Des notes Alors qu'elles se trouvent A la fin Que la note Elle est faible Moins de 10 Par exemple Et elles se demandent Pourquoi De provient Donc l'erreur De problème C'est à ce niveau-là C'est qu'on peut répondre De manière anarchique Donc il faut bien Respecter La consigne Si on veut Vraiment Si on veut Obtenir la note Complète Maintenant On passe à la troisième question Lisons ensemble La question D'après votre réponse A la question 2 Et vos connaissances Proposez Deux techniques Adéquates Pour valoriser Les ordures ménagères Au Maroc Et nous demandent De proposer Est-ce qu'on est capable De proposer Bien évidemment Revenons sur toujours L'énoncé On a dit Que pour connaître L'impact Des ordures ménagères Et aussi Pour connaître Les techniques De traitement Et on a vu Dans les deux documents Précédents Que les ordures Ménagères au Maroc S'enrichent En quoi ? En matière organique Et donc si on veut Valoriser Comment valoriser Mettre en valeur Ces ordures ménagères Et profiter De ces ordures Vu qu'elles contiennent Des matières organiques Rappelez-vous Les techniques Que vous avez vues Dans le cours Concernant Les valorisations L'exploitation Des ordures ménagères Ici nous référons A notre cours Et plus précisément A la première partie Pourtant Sur les ordures Ménagères D'origine domestique On a vu Les différentes techniques Parmi ces techniques On note Il y a L'incinération Il y a La production Du gaz naturel Et il y a Le compostage La production D'ongrées naturelles Et les deux Dernières techniques En relation Avec la matière organique Donc vu qu'ils sont Riches en matière organique Donc on peut proposer Comme technique Le compostage Parce qu'il se base Sur la matière organique La bio Méthanisation C'est à dire La production Du gaz naturel Méthane A partir Des ordures Ménagères Maintenant On a répondu On continue toujours Dans cet exercice Les L'exivia Issues Des ordures Ménagères Au Maroc C'est le filtre De quoi L'exivia Liquide Issues Des ordures Issues Des ordures Ménagères Au Maroc Constitue L'une Des contraintes Majeures A la gestion Des décharges Publiques Parmi elles La décharge Contrôlée De grands Agadir Des études Ont été faites Dans le but De développer Une technique De traitement De l'exivia Par aération Intensive L'aération De milieu En contact A l'air Technique Relativement Simple Et peu Coteuse Illustrée Par le schéma De document 3 Il nous propose De document Dans le cadre De chercher Des techniques Permettant le traitement De l'exivia Donc ce qui est demandé Quatrièmement A partir de votre réponse A la question 3 Et du document 6 Déterminer Le rôle De l'activité Physique Dans le traitement Médical Pardon ici Donc la question c'est On va le lire ici Donc document 4 Montre les résultats De l'effet De l'aération Intensive De l'exivia Issue de déchets Ménagers De grands Agadir Sur la DBO5 Et la DCO Donc on veut Basant sur le document 4 Comparer l'évolution De la DBO5 Et DCO Dans les l'exivia Aïrées Et les l'exivia Témoins Et puis Cinquièmement On veut appuyant Sur le document 3, 4 Et sur vos connaissances Expliquer La variation De la DBO5 Et de la DCO Dans les l'exivia Aïrées Donc ce qui est demandé ici Dans un premier temps Avant d'entamer Le document Dont on a parlé Concernant l'aération Et la recherche De techniques Efficaces De traitement De l'exivia Il nous propose Un document De comparaison De point de vue Donc l'évolution De DBO5 Avec le temps Dans les deux types De l'exivia Aïrées Et l'exivia Témoins Et aussi DCO Dans les deux types De l'exivia On essaye de répondre A la question 4 On veut Basant sur le document 4 Comparer l'évolution De la DBO5 Et DCO Dans les l'exivia Aïrées Et les l'exivia Témoins Donc c'est à partir De quoi ? C'est le document 4 Revenons sur le document 4 Qu'est-ce qu'il représente ? La DBO5 Donc dans ce cas Il faut bien se référer A la légende On a ici deux courbes Une courbe Représentée par un trait noir Continu Et courbe Représentée par un trait noir En tiré Représentant les l'exivia Témoins La même chose La courbe de la figure B Comparaison De point de vue L'évolution De DCO Rappelez-vous DCO C'est la demande Chimique En oxygène Et DBO5 Demande biologique En oxygène Durant 5 jours Donc qu'est-ce que vous observez ici ? Que DBO5 Diminue Avec le temps Par rapport Donc cette diminution Elle est très élevée Par rapport L'exivia Témoins Donc la demande Biologique En oxygène Diminue Rapidement Par rapport Là Sa diminution Dans le cas De l'exivia Témoins La même chose DCO Et le gmon Rapidement Puis Progressivement Par rapport L'exivia Témoins Qui reste stable On exprime ça On dit pour DBO5 On observe Une diminution Rapide De sa concentration Dans l'exivia Aïrée Par rapport L'exivia Témoins C'est une Diminution Rapide Pas comme Les autres Pas comme Dans le cas De l'exivia Témoins La même chose Dans la figure B Qu'est-ce qu'on note Il y a Une diminution Rapide De sa concentration Dans l'exivia Aïrée Par rapport L'exivia Témoins O DCO Diminue Légèrement Après le dixième De cette expérience Maintenant Passons à la Cinquième question Toujours On lit La question On veut Appuyant Sur les documents 3 et 4 Et sur vos connaissances Expliquer la variation De la DBO5 Et de la DCO Dans l'exivia Aïrée Donc Qu'est-ce que Vous observez Donc ici On note Une diminution Du DBO5 Et du DCO Donc Pour expliquer Cette diminution Donc Revenons Sur le document 3 Donc c'est Expliquer Cette variation Qui est une diminution Très élevée Par rapport Les lexivia Non aïrées Ça veut dire Les lexivia Témoins Pourquoi ? C'est pour expliquer L'importance De l'aération Des lexivia Dans le traitement De ces Ces ordures Voilà Le document 3 Qu'observez Vous ici Donc L'aération Qu'est-ce qu'elle permet Donc remarque La force du corondaire Générée par les aïrateurs De dispositifs D'aération Contribuit A la dégradation Des matières Oxydables Donc L'aération Permet Facilite L'oxydation De la matière Des matières Oxydables Et notons Que le DCO C'est une demande chimique En oxygène C'est-à-dire La quantité Pour la Nécessaire Pour l'oxydation Des matières Organiques Contenues Dans les ordures Donc on dit Que la diminution De DCO Tel exivia Aire Est expliquée Par l'effet De la force Du corondaire Qui entraîne La dégradation De la matière Oxydable Voyez-vous La réponse Elle est là C'est juste Il faut quoi ? Il faut exploiter Le document Notez bien La réponse Elle est toujours là Donc c'est juste Il faut mettre Établir la relation Pour trouver La solution Et exprimer Formuler Une phrase Pour exprimer Votre réponse Concernant La DBO5 Notons Que la DBO5 C'est une demande Biologique En oxygène La quantité Nécessaire Pour oxyder La matière Organique Par les bactéries Par les êtres vivants Les micro-organismes Qui vivent Au dépend De ces ordures Donc notons Que la diminution De la DBO5 Délixivia Est due A leur oxygénation Aération Vu qu'il y a Un souffle de l'air Cet air Va faciliter L'oxydation D'où L'augmentation De l'activité Des micro-organismes Aérobés Qui oxydent La matière Organique D'avantage Ce qui explique La diminution De taux De DBO5 Dans les Lixivia Qu'on a dit Aérés Par rapport Les Lixivia Témoins Maintenant Chers élèves On passe A notre Troisième exercice Toujours Dans l'examen National 2018 La session De rattrapage La partie 2 Pourtant Sur le raisonnement Scientifique Et communication Écrite Et graphique Elle est notée Sur 5 points Toujours Mettez-vous à l'aise Prenez votre temps Bien respirez Bien lire Les L'annoncer De l'exercice C'est important Pour repérer Ce qui est demandé Lisez-en ensemble La chaîne De montagne Domaine Est une chaîne Récente Qui présente Le plus grand Affleurement De fiolites Du monde 500 km De l'an Je lis Et j'évoque Des notions Qu'on a déjà Vues dans le cours Notez bien L'ophiolite Vous l'avez déjà Vue L'ophiolite Une partie De la crotte Océanique Qu'on trouve Dans les chaînes Je continue Je continue la lecture Pour en savoir plus Sur certaines structures Tectoniques Et rocheuses De cette chaîne Et déterminer Les conditions Et les étapes De sa formation En présente Les données suivantes Notez bien Ce qui est demandé L'objectif Pour cet exercice Et sur Lequel porte Les questions Que vous allez affronter Que vous allez trouver C'est Déterminer Les conditions Et les étapes De sa formation En présente Les données suivantes Sans doute Chers élèves Il faut s'entraîner Avec ce genre de questions Avec l'entraînement Vous allez trouver Que vous allez même Prétendre Les questions Qui viennent après Normalement ici Ils nous demandent Les étapes De formation Mais aussi On attend Une question Portant sur la nature De cette chaîne De montagne Et rappelez-vous On a vu Les trois types De chaînes de montagne Les chaînes De subduction Les chaînes de collision Les chaînes d'obduction Donc ici Pour répondre Et pour résoudre Ce problème Les figures Des documents 1 Montrent La position De la plaque D'Arabie Et la plaque Auro-asiatique Au temps actuel Et avant 20 millions D'années Au temps actuel Et avant 20 millions D'années Pour retracer L'histoire Géologique Et expliquer L'information De cette chaîne De montagne Alors que le document 2 Présentait une coupe Géologique Au niveau De la chaîne Domaine Notez bien Notez bien Cette chaîne Notez bien La dédirection C'est important C'est une coupe Au niveau De la chaîne Sud Sud Ouest Nord Nord Est Notez bien La légende C'est important Dans la lecture De cette coupe Ou la lecture De la carte C'est important Parce qu'elle porte Des indices Qui nous facilitent L'exploitation Du document La première question On veut basant Sur le document 1 et 2 Relever les indices Montrant la confrontation De deux plaques Et les indices D'une obdiction Ce qu'il demande ici On veut basant Sur les documents 1 et 2 Relever Repérer Situer Déjà Donc situer Donc les indices Qui montrent La confrontation De deux plaques Et les indices Qui montrent Qu'il y a Une obduction Notons bien Donc en exploitant Revenant sur le document 1 Que représente Ce document Donc voyez-vous Au temps actuel Et avant 20 millions D'années Il faut Pour bien lire Le document Il faut bien Se concentrer Il faut exploiter La légende Les couleurs La forme Qu'est-ce qu'elle représente Ici Ici on a Le domaine océanique Regardons Le domaine Océanique Les frontières De ce domaine Où se trouve 20 millions D'années Et notons bien Dans le cas Lorsqu'il est Au temps actuel Donc en regardant Au temps actuel Ici on trouve Qu'il se trouve C'est par les deux plaques D'Arabie D'Arabie Et Auro-Asiatique Autre relief Issu du rapprochement Les sédiments Océaniques Les sédiments Océaniques Regardons Et on a ici Des chevauchements Failles Sources de déplacement De la plaque Donc nous cherchons Dans un premier temps Quels sont Les indices Montrant La confrontation De deux plaques Confrontation C'est-à-dire Qu'il y a rapprochement Dans un premier temps Qu'est-ce qu'il montre Rapprochement Regardons Les domaines Océaniques Ici Elle est large Regardons ici Il se rétrécit Il reste seulement Une partie ici C'est-à-dire Donc il y a Une réduction De domaine Océanique On note Réduction De domaine Océanique Aussi Qu'est-ce qu'on peut tirer Concernant Qu'il y a Une confrontation C'est Rapprochement Des deux plaques Par Ici On a des flèches Qui dit qu'il y a Rapprochement Et aussi On a Les chevauchements Pour qu'il y ait Chevauchement C'est-à-dire Il y a des forces De compression Entre Donc au niveau De cette chaîne Donc entre les deux plaques Chevauchement Et il y a ici Des failles Regardons Il y a aussi Des plissements Regardons ici Il y a des Plis Au niveau De cette chaîne Donc aussi Les indices D'obduction Les indices D'obduction Normalement C'est la présence De l'ophiolite Et les sédiments Océaniques Normalement Quand on dit Obduction C'est la montée Des planchers Océaniques Sur la plaque Continentale Le plancher Continentale Donc notez bien Présence de sédiments Océaniques Dans le domaine Continental Et aussi Présence De d'ophiolites Qui constituent Une partie ici Au niveau De cette chaîne De montagne Et on a déjà vu Que les ophiolites Sont des lombos Sont des parties De domaine Océanique Et voilà Déplacement Des ophiolites Sur le domaine Continental Constituant Des nappes Ophiolitiques Maintenant On continue toujours Dans l'exercice L'étude De trois échantillons De roches R1 R2 Et R3 Appartenant A Seyhatat A permet D'obtenir Les résultats De document Trois Que vous voyez Le diagramme Pression Température De document Quatre Montre les domaines De stabilité De quelques associations Quelques associations Minéralogiques Et les différents Faciès Métamorphiques Sans s'inquiéter Ce sont des terres Qu'on a déjà vues Dans le cours Il suffit De les évoquer De les bien Les rappeler Pour bien Les placer Les exploiter Dans la solution Dans la correction De l'exercice Pour trouver la solution Donc Des associations Minéralogiques Rappelez-vous On a déjà vu Que les associations Minéralogiques Caractérisées Par des conditions Bien particulières De pression Et de température Constituent Ce qu'on appelle Des faciès Cheste bleue Cheste verte Amphibolite Écologiques Les questions On veut Basant Sur les documents 3 et 4 A Déterminer Les faciès Métamorphiques Auxquelles appartiennent Chacune des roches R1 R2 Et R3 Premier mot B Déterminer Les transformations Minéralogiques Lorsqu'on passe De la roche R1 A la roche R2 Et de la roche R2 A la roche R3 Déduisez En troisième question C'est Le type de métamorphisme Dans cette région Et le phénomène Géologique Qui est responsable Justifiez Votre réponse On commence De A On veut Basant sur Les documents 3 et 4 Déterminer Les faciès Métamorphiques Auxquelles appartiennent Chacune des roches R1 R2 Et R3 Notez bien Ne demande La détermination Juste Je dois trouver Le nom De faciès Pour chaque type De roche R1 R2 R3 Donc on va Exploiter Les données Du tableau Qui nous donne Une idée Sur les conditions De pression Et de température Pour les trois Types de roche Pour les représenter Dans le tableau Comment faire ? Donc je vais faire La projection ici Pour une pression De 0,3 Je vais tracer Un trait En regardant Passant De la pression De 0,3 Ici Notons que L'axe vertical Représente La profondeur Mais aussi Représente La pression En gigapascale Et notez bien L'échelle Elle est mentionnée De l'autre côté Alors que L'échelle Pour la profondeur Elle est mentionnée De ce côté-là Et voilà L'axe horizontal Représente La température En degrés Celsius Donc je commence Par tracer Le lac Un trait Pour R1 Pour la pression Et je vais tracer Un trait Pour la température Regardons Température C'est à peu près De 320 L'intersection Entre ces deux lignes Va donner Un point C'est la roche R1 Et voilà Je repère Où se trouve La roche R1 Puis j'ai trouvé A quel domaine Appartient La roche R1 A quel faciès Et voilà C'est Le faciès De quoi 1 C'est 2 Donc 2 normalement C'est faciès Cheste vert Puis je passe Pour la roche R2 Je Fais la même chose Je tracerai Pour la pression Et je tracerai Pour la température Et voilà L'intersection Me donne La roche La position De la roche R2 Et bien évidemment La roche R2 Appartient A ce domaine 1 C'est quoi 1 C'est Cheste bleu Notez ça bien J'ai trouvé Faciès Pour la roche R2 Il me reste Seulement Pour la roche R3 De la même manière Je trace Un trait Passant De la pression De la valeur 1,6 Je trace Un trait Passant De la valeur 533 Pour la température L'intersection Me donne Un point C'est la roche R3 Et voilà Je repère Le troisième Donc demain C'est le faciès Déclogite Et j'exprime Mes résultats Voilà Je trouve Concernant la réponse La roche R1 Appartient Au faciès De schiste vert Roche R2 Faciès De schiste bleu Et roche R3 Faciès Déclogite Maintenant Passons A la deuxième question B Déterminer Les transformations Minéralogiques Lorsqu'on passe De la roche R1 A la roche R2 Et de la roche R2 A la roche R3 Donc de R1 A R2 Et de R2 A R3 Quelles sont Les transformations Donc R1 Se trouve Dans quel domaine C'est le domaine 2 C'était de schiste vert Et il est caractérisé Par présence De deux minéraux Lesquels Actinote Chlorite Je note Il y a actinote Et chlorete Lorsque je passe A la roche R2 Qu'on trouve On trouve le minéral Qui est le glucophane Mais Deux provient L'actinote Donc Qu'il devenir D'actinote Chlorite Desparise Et apparaît Le glucophane Et voilà Les transformations Minéralogiques On dit que Passons de R1 A R2 Desparition D'actinote Et chlorite Et apparition De glucophane Maintenant Passons à la roche R3 Qu'est-ce qu'on trouve Dans la roche R3 Jadite Et grona Et donc Desparition De glucophane Et apparition Des minéraux Jadite Et grona Et j'exprime Ma réponse Comme ça Lors du passage De la roche R1 Vers la roche R2 Desparition De chlorite Et de lactinote Et apparition De glucophane Aussi Lors du passage De R2 A la roche R3 Disparition De glucophane Et apparition De jadite Du grona Notez bien Pour l'exercice De géologie N'inquiétez pas Toutes les informations Se trouvent dans les documents Et il suffit De les utiliser De les exploiter Maintenant Passons Déduisez La troisième C'est Déduisez le type De métamorphisme Dans cette région Et le phénomène géologique Qui est responsable Et justifie Votre réponse Voilà Donc ici On observe Que R1 A R3 On note Qu'il y a Une augmentation Regardons L'augmentation Très élevée De pression Alors que La variation De la température Elle est faible Regardons C'est seulement De 320 A 530 Alors que Pour la pression De 0,3 A 1,6 Fois 5 Donc la pression Une augmentation Élevée Et une faible Augmentation De la température Si pour de là On dit que Métamorphisme Dynamique Et en 2 On dit que Le phénomène géologique Qui est responsable Est la Subdiction Et passons A dernière question On veut Basant sur le document 5 Et les données précédentes Déterminer les étapes De formation De la chaîne Domaine En précisant Les phénomènes géologiques Qui ont lieu Dans la région C'est un document Qui représente Les étapes De formation De la chaîne Domaine Voilà pour répondre En basant Sur le document 5 Donc on avait Déterminé Et en précisant Les phénomènes géologiques Notons ici Qu'il y a 3 schémas Donc le premier schéma Il nous donne Moins 100 A moins 95 millions D'années Donc je note Il y a une fracture Au niveau Une rupture Dans la planchée océanique On note Rpture de la lithosphère Océanique de la mer De titille Suite aux contraintes De compression Regardons les deux flèches Qui signifiaient Des forces compressives De moins 95 à moins 90 millions D'années Il y a Subdiction Et déplacement De la lithosphère océanique De la plaque Oro-asiatique Sur La lithosphère océanique De la plaque Arabique Et puis Lorsqu'elle arrive Aux frontières De la plaque D'arabie La crotte océanique De la mer De titille Surmonte La crotte continentale De la plaque Arabique Et ce qui donne Une obdiction Parce que La plaque océanique Monte sur La plaque Continentale Et voilà Ce sont les conditions Ce qui donne Les ovulites Voilà les 3 étapes De la formation De cette chaîne De montagne Chers élèves On arrive à la fin De cette séance Je vous souhaite Bonne chance Et merci pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada